Nous prenons la direction de Mêles, dans l'entité de Tournay, où nous attendent Yves-Marie Desbrouillères et son troupeau. Ici, c'est une exploitation typiquement bovine, viandeuse, basée sur l'élevage, où on a 160-170 bovins. Une exploitation familiale, comme beaucoup d'autres. Il y a moi, il y a mon papa qui a 84 ans, il y a ma fille qui est étudiante, et ma compagne qui me donne un coup de main. Plus le chat, le chien, quelquefois, ils me donnent aussi un peu de misère. Et depuis quelques semaines, la famille s'est encore agrandie. Tu fais aussi chambre d'hôte ? Ben oui, les petits faucons, en fait, ils viennent nicher dans des nids qui sont déjà préconçus, et ici, ils sont venus dans mes ballots. Et en fait, avant, ils venaient dans un ancien tas de ballots. Et exprès, j'ai refait des trous dans mon nouveau tas de ballots pour pouvoir les accueillir encore. Parce qu'ici, on en a cinq, en fait. Ils ont quel âge, là ? Ici, ils ont une quinzaine de jours. On voit, ils sont encore avec un petit duvet. Il y a des plumes qui commencent à pousser. Ils vont encore rester quinze jours. Et dans quinze jours, ils vont prendre leur envol. Mulot, souris, petits oiseaux, ces faucons deviendront plus tard de redoutables chasseurs. Ici, on est au sommet de la pyramide alimentaire. Parce que le faucon est vraiment tout au sommet de cette pyramide. C'est un carnassier. Et on voit, ils nichent aussi dans les hauteurs. Mais c'est vrai qu'on est vraiment tout au sommet de cette pyramide. Vous avez là-bas la nature avec l'herbe, les pâturages, les arbres. Mais aussi, après, les ruminants. Et puis, par après, les omnivores ou les carnivores. Et s'ils ont installé leur nid ici, ce n'est pas un hasard. Ah ben non, si les faucons sont là, c'est parce qu'il y a de l'élevage ici autour. Et qu'il y a des prairies avec des arbres élevés tout autour. Des piquets où la mer peut chasser. Et en fait, on a les bovins qui produisent des effluents d'élevage. On a les bousses qui sont digérées par des bousiers. Les insectes du sol. On a des vers de terre. On a des petits mulots. Et le sommet de la pyramide, c'est le faucon Cresserelle qui vient ici. Et qui montre bien qu'on a tout un écosystème qui est maintenu grâce au maintien de l'élevage et des prairies. Une activité aujourd'hui menacée, selon Yves-Marie. Si, avec la crise du Covid-19, on s'est quand même rendu compte qu'on avait besoin d'agriculture chez nous. Mais sinon, on était sur une agriculture prise par la mondialisation. On parlait du Mercosur, donc c'était les accords sud-américains avec plein d'exportations qui allaient venir de là-bas. Et là, on était complètement morts. Ici, on espère que le politique se rendra compte qu'on a besoin d'une production nourricière chez nous.